Dites donc, c'est moi ou on se parle beaucoup en ce moment ? Mais y'a pas le choix, la free agency vient de commencer et comme d'habitude, les premiers jours, y'a pas mal de dingueries qui ont lieu. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, ça m'a complètement perdu ce matin, je ne savais même plus sur quel sujet de vidéo je devais partir. Voilà pourquoi, comme souvent, je vous ai demandé sur le canal Instagram et votre décision a semblé claire. En à peine quelques minutes de sondage, vous vouliez que je parle de CP3 en priorité. Ceux qui auraient préféré que j'évoque Paul-Georges, je verrai ce que je peux faire, mais je ne promets rien actuellement. Bah ouais, fallait être présent sur le canal. Je fais des trucs comme ça tout le temps, donc rejoignez-le tout de suite si ce n'est pas fait et que vous voulez participer la prochaine fois. Mais ouais, ce qui est intéressant dans le move de Chris Paul à San Antonio, c'est qu'il a des conséquences directes sur le futur de notre pépite française Victor Wembanyama et ça, forcément, ça fait saliver. Alors Wemby peut-il entrer dans une toute autre dimension avec Chris Paul à ses côtés ? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Très bon visionnage à vous. Dans la nuit, la nouvelle est tombée comme une bombe. Chris Paul, fraîchement libéré par les Golden State Warriors, va rejoindre les San Antonio Spurs en vue de la saison prochaine. À 39 ans, le Point God s'est vu proposer un contrat d'un an pour 11 millions de dollars. Une jolie quicheta, mine de rien. Il y avait 2-3 rumeurs qui popaient par-ci par la hâte, Chris Paul à San Antonio, mais pour être honnête, je n'y croyais pas trop. Et alors que je m'attendais à ce qu'il rejoigne LeBron et les Lakers, ce qui m'aurait royalement saoulé, je suis plutôt agréablement surpris de son choix. C'est une arrivée qui soulève pas mal de questions, et surtout pas mal d'espoir autour d'une franchise en reconstruction autour de Victor. Chris Paul, il débarque à San Antonio, et a priori, c'est pas juste pour y faire de la figuration ou pour y prendre sa retraite pépouse. Après une saison où il a pas mal regardé ses coéquipiers galérer depuis le band de Golden State, il débarque aux Spurs avec un rôle bien précis. Grand mentor des jeunes pousses de l'équipe. On parle d'un futur Hall of Famer, d'un chef d'orchestre déparqué, qui connaît le jeu comme quasi personne, et c'est potentiellement une idée incroyable de l'associer avec Wemby pour l'encadrer. Imaginez ça, l'un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps, qui prend sous son aile l'un des meilleurs rookies de tous les temps. Je suis pas un grand Potterhead, et désolé si j'ai pas les refs exacts, mais j'ai lu des trucs sur le fait que Harry, ce serait Victor, et Paul, ce serait Dumbledore. Et de ce que je connais, je me dis, il pourrait peut-être y avoir un peu de ça. À moins que, avec sa barbe blanche, Dumbledore se soit pop, je ne sais pas trop. Et comme quoi, je fais bien de parler de basket, et pas de cinéma. Mais ouais, j'aime bien l'idée que le Point God soit là, sur le terrain, directement, aux côtés de Wemby, pour lui apprendre à mieux maîtriser sa magie. Et puis, ouvrons les yeux un petit peu, le meneur sait parfaitement pourquoi il a été recruté. Son rôle sera clair comme de l'eau de roche, montrer aux Français comment dominer le jeu, non seulement avec sa taille, sa longueur et ses qualités athlétiques, mais aussi avec son QI basket, sa vision et sa prise de décision. Domaine dans lesquels il est très en avance, certes, mais dans lesquels, aux côtés d'un cerveau comme Chris Paul, il peut carrément devenir élite. À part Lebrun, actuellement, en NBA, parmi les joueurs actifs, qui connaît le jeu mieux que Chris Paul ? Je ne suis pas certain que vous puissiez me citer beaucoup d'exemples. En fait, faut s'en rendre compte, il n'est pas juste un joueur d'expérience. Sur un terrain de basket, il est un vrai stratège militaire. Et avec Popovich, je suis assez persuadé qu'ils seront sur la même longueur d'onde. Bien sûr, il va apporter son XP, il va leur montrer les ficelles aux jeunes, leur donner des conseils, comment se comporter dans les moments cruciaux, comment gérer la pression ou sa vie en dehors du terrain. Sa carrière parle d'elle-même, 12 sélections au All-Star Game, 11 fois membre des All-NBA Team, plus de 20 000 points marqués en carrière, et plus de 10 000 passes délivrées. Il a des galons, il a de la sagesse, et sa venue montre que les Spurs désirent construire sur des bases solides. J'aime bien. Ceux qui me disaient l'autre jour que San Antonio avait fait n'importe quoi, le soir de la draft, en envoyant Rob Dillingham contre quelques pics de 2030, sont peut-être rassurés désormais. Un Paul, par rapport à un Dillingham, il apporte bien plus de certitude dans le développement d'un joueur comme Victor Wembañama. Et vraiment, j'insiste, parce que ça me semble important, il ne faut pas sous-estimer l'impact d'un tel Mentora. Avec CP3 dans le vestiaire, vous pouvez être sûr que chaque entraînement sera joué à haute intensité. C'est une opportunité en or pour des joueurs comme Wembañama et les autres de bénéficier d'une sorte de guidance qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Chris Paul est là pour les faire gagner en maturité, pour les aider à décoder les subtilités du jeu, à mieux comprendre les petites nuances. C'est ce genre de petits enseignements là, qui souvent peut permettre de faire la diff au plus haut niveau. Donc Chris Paul, ce n'est pas juste un vieux loup de mer qui rejoint les Spurs, même si c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Il n'est peut-être plus le joueur explosif de ces jeunes années, c'est certain, et aujourd'hui, ce n'est plus forcément lui qui fera principalement la différence dans les matchs importants. Cependant, il y a des instincts chez lui qui ne bougeront jamais, et mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles, c'est juste sa spécialité. Et ça, mettre un joueur dans les meilleures dispositions possibles, c'est pas exactement ce que veulent les Spurs avec Wembañama. Bien sûr que si. Alors oui, certains diront que Paul est cramé, et ils ont de vrais arguments. À chaque fois, quand les playoffs arrivent, le meneur est rattrapé par les blessures, et très régulièrement, que ce soit une excuse ou pas, il est pas mal passé à côté de ces matchs de post-season. Que ce soit avec les Suns ou avec les Warriors, les choses se sont dévoilées de façon flagrante. Aujourd'hui, CP3 n'est plus un joueur capable d'avoir un rôle majeur dans une équipe qui vise le titre. Et ça tombe bien justement, parce que le titre, ce n'est pas ce qu'on vise à San Antonio, du moins pas tout de suite. Non, ce que l'on veut, c'est permettre à Victor Wembañama de se développer dans les meilleures conditions. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Soyez patient. Je dois être honnête, la draft de Stephen Castle, j'aimais beaucoup l'idée. Mais est-ce que vraiment, un rookie était capable de faire passer un step à Victor ? Peut-être, mais sûrement pas autant, et pas aussi vite que le Point God, qui dans sa carrière a absolument tout vécu, à part soulever un titre. Sa science du jeu, son expérience et son QI Basket pourraient être décisives dans la formation d'un jeune joueur comme Victor Wembañama. Maestro dans l'organisation du jeu, et le pick-and-roll, rappelez-vous la grande époque Love City. Vous pouvez être sûr qu'avec Paul à ses côtés, Wemby, non seulement, sera servi en quantité, mais en plus de ça, il sera servi avec des passes de qualité. Paul, la saison passée à Golden State, tournait encore à près de 7 caviards par match, en à peine 26 minutes de temps de jeu. Croyez-moi, Black Griffin, et encore à une échelle supérieure, DeAndre Jordan, n'auraient pas connu la carrière qu'ils ont connue s'ils n'avaient pas fréquenté CP3. Ok, le joueur a beau avoir 39 ans aujourd'hui, et n'être plus le même physiquement, mais peu importe, ça ne change rien à mes yeux, à son sens du jeu et à son QI Basket, ou à ses lectures parfaites. Certes, il a des faiblesses en fin de carrière, et on peut lui reprocher pas mal de chocs, mais ici, je m'en fous. Ce qu'on va lui demander de faire au Spurs, c'est de jouer un rôle de mentor, et de caviar Deezer pour OMB, rien d'autre, et ça, il peut le faire les mains dans les poches, et puis voir que derrière lui, dans la rotation, il a de jeunes joueurs de qualité à qui il peut montrer l'exemple aussi, et avec qui il peut partager les minutes, comme Stephen Castle, Trey Jones et Malakai Branham, je trouve ça super rassurant. Pas besoin de faire jouer Chris Paul 35 minutes par match, t'as du monde pour faire tourner, et puis lui, c'est pareil, dans une équipe comme les Spurs, il a pas besoin de jouer 35 minutes pour avoir du poids. De toute façon, on est obligé d'en parler, l'arrivée de Chris Paul au Spurs rappelle directement l'arrivée de Chris Paul à OKC en 2019, et l'impact immédiat qu'il a eu là-bas. A ce moment-là, beaucoup le voyaient déjà en pré-retraite après son départ de Houston et plusieurs blessures, mais il a surpris tout le monde en menant une jeune équipe jusqu'au play-off et en jouant un grand rôle dans le développement d'un joueur comme Sheggy le joue s'Alexander. Et la saison suivante, il retrouvait toute sa cote et discutait pour la première fois de sa carrière les finales NBA avec les Suns. Ensuite, après une autre année avec les Suns, il a tenté un truc aux Warriors, voir si ça pouvait le faire, et les choses ont vite montré que ce ne serait pas le cas. Cependant, ça a largement été divulgué, naturellement, dès son arrivée, Paul a pris un rôle de leader auprès des jeunes de l'effectif. Et sans faire de raccourci facile en affirmant que c'est directement lié, faut voir les progrès qu'il a fait, Kuminga, cette saison. San Antonio espère sans doute un effet similaire à celui d'OkC, un Chris Paul qui, même s'il ne peut plus porter une équipe sur ses épaules, peut grandement améliorer le niveau et le potentiel de ceux qui l'entourent. Même si ça ne doit durer qu'une seule saison, ça me va. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Wemby a la réputation d'être une éponge, et au contact d'un meneur si expérimenté, je suis persuadé qu'il peut énormément apprendre et se développer. Et puis en parallèle, je trouve que ce rôle de tonton formateur convient bien plus à Chris Paul que celui de Ringchaser Charo, prêt à tout pour aller chercher une bague. Comme je le disais plus tôt, je trouve ça bien plus intéressant qu'il signe avec les Spurs plutôt qu'avec les Lakers. A mon sens, il a beaucoup plus à apporter et à donner à San Antonio. Parce que oui, les Spurs sont en pleine phase de reconstruction, je ne vous apprends rien. Ils n'ont pas participé au playoff depuis 2019. Avec Wemby Nama comme pièce maîtresse, ils cherchent à bâtir une équipe compétitive pour l'avenir à long terme. L'arrivée de Chris Paul s'inscrit parfaitement dans cette démarche, comme une étape de plus dans la formation du Jedi. Et évidemment, en plus de ça, il n'y a pas que Wemby qui va profiter de sa présence. Perso, je suis également très curieux de voir comment le rookie Stephen Castle peut lui aussi se développer à ses côtés. Je l'ai déjà dit, c'est un profil que j'apprécie particulièrement. Donc ouais, j'ai beau chercher, je n'ai pas beaucoup de négatifs à dire concernant cette arrivée. J'ai du négatif à dire sur le jeu en déclin de Chris Paul, oui, c'est logique vu son âge, mais clairement, ça, osef à l'heure actuelle pour les Spurs. Pour cette équipe si plus expérimentée de San Antonio, avoir un vétéran comme Paul dans le vestiaire peut représenter un atout inestimable. Il ne s'agit pas de transformer les Spurs en contenders du jour au lendemain, non, mais plutôt de poser les fondations solides d'une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs dans les années à venir, disons dans 3 ou 5 ans. En tant que mentor, Paul peut jouer un rôle crucial, j'en suis sûr, et ce, même en partageant ses minutes avec les plus jeunes. Il est clair que Paul ne cherche plus à être le patron ou le lieutenant d'une équipe qui vise le titre tout de suite, ce qui correspond bien à la situation des Spurs. A San Antonio, sa mission sera simplement de stabiliser l'attaque, de servir ses coéquipiers en donnant suffisamment à manger à Victor, d'éviter les pertes de balles et de guider les jeunes dans leur développement autour d'un basket construit, qu'il sait mettre en place. Sur le papier, ça paraît limite trop beau, tant les conditions de son arrivée semble idéal. Je l'évoquais rapidement en plus, l'un des facteurs qui pourrait rendre cette association particulièrement fructueuse, selon moi, c'est la relation que j'imagine entre Chris Paul et Greg Popovich. Chris Paul, avec son côté stakhanoviste sur le terrain, pourrait être un excellent relais d'un pop réputé comme ultra rigoureux en tant que tacticien. Le respect mutuel connu entre les deux hommes devrait de plus permettre une transition en douceur et favoriser une atmosphère positive, une bonne harmonie dans le vestiaire. Donc non, Chris Paul ne retrouvera jamais son niveau de jeu d'antan. Cependant, je pense que son arrivée à San Antonio peut représenter une opportunité exceptionnelle pour les Spurs. Non seulement il apporte une vaste expérience et un savoir-faire inégalé, mais il a également la capacité de transformer et de faire grandir tous ses jeunes talents autour de lui. Ça se peut que dans le futur, on se remémore de cette arrivée comme le point de départ ou la pierre angulaire d'une potentielle renaissance des Spurs. Un petit mouvement, certes, mais qui pourrait être significatif pour la suite après la draft de Victor. On n'en est pas là, ok, mais c'est le scénario dans le meilleur des cas que les dirigeants des Spurs ont imaginés dans leur tête. C'est certain. Pas besoin d'en faire beaucoup plus donc pour que vous compreniez comment, selon moi, l'arrivée de Chris Paul à San Antonio est un bon coup pour la franchise Texan. Mais vous, vous en pensez quoi ? Dites-le moi en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada